... Merci d'être venu. C'est l'animerie à l'habitude en général de recevoir et de faire des présentations des livres politiques et géopolitiques concernant les pays en voie de développement. Au jour d'aujourd'hui, vous savez mieux que moi qu'on ne veut pas regarder, on ne veut pas analyser, on ne veut pas comprendre le monde sans le cyber. Le cyber est en train de nous envelopper et de nous envahir partout, surtout dans le domaine de politique et de géopolitique. C'est pourquoi je suis vraiment très, très content. Ce n'est pas seulement un rajeunissant de la librairie, ça va être un jeune chercheur. C'est une mutation, une continuité. Ne prenez pas l'archaïsme d'ici par rapport au cyberespace actuel. Ça, c'est la manière de l'opérer qui faisait géopolitique. Maintenant, c'est une autre manière qu'il faut le faire. Il faut essayer de faire la transmission. Donc, je suis très content que M. Dumonu a accepté notre invitation ce soir pour nous parler de son livre. Pour comprendre le cyber, il est spécialiste de la Russie et le cyber russe. Je ne peux pas intervenir sur l'aspect technique pour situer son travail. C'est pourquoi j'ai demandé d'un jeune homme qui suit les mêmes problèmes, de situer en deux quelques mots l'ensemble de ses recherches. Après, le soir, il se passe. M. Dumonu est présent, son livre, son recherche, ce qu'il considère comme des points importants pour les profanes comme nous. Et après, il y a un échange, questions, réponses. Et après, il y a la signature rédive. L'ensemble de nos débats sans le public est retransmis par WhatsApp, Facebook. Et après, on va avoir sur YouTube une vidéo de l'ensemble de l'intervention. Merci d'être venu. Merci. Je vais essayer d'introduire succinctement le cadre dans lequel Fr. Limonier se positionne. Donc, en fait, la question de base qui est tout à fait légitime, c'est de comprendre comment le cyber et la géopolitique collaborent pour mettre en place une véritable stratégie. Et à partir de cette question, on remarque de par sa nature assez complexe, assez tout fou. Le cyberespace, ce n'est pas quelque chose d'aussi clairement défini que la géographie. Donc, on va avoir plusieurs couches qui vont s'accumuler. Et ce qui est très intéressant dans le travail du professeur Limonier et en fait de tout l'organisme de recherche, ce qu'il appartient, qui maintenant s'appelle la géode, c'est qu'il y a constamment une volonté de comprendre toutes les couches. Et là où ce que fait le professeur Limonier et ce que fait la géode est assez innovant, c'est qu'on s'intéresse aux couches basses, c'est-à-dire la manière dont le routage se passe à travers Internet. Puisque, par essence, le routage n'est pas quelque chose de trivial, ce n'est pas quelque chose qui est aussi évident que sur Terre. Il y a énormément de jeux politiques qui rentrent en compte. Et dans cet ouvrage, en fait, il essaie de répondre à quelques questions fondamentales et surtout aussi d'introduire à des néophytes toutes ces questions et essayer de les mettre dans le paysage de la géopolitique parce que ce n'est toujours pas le cas. Donc, je vais le laisser parler. Je pense que ce sera... Il expliquera bien mieux comment est toute cette émission. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier la librairie de me donner l'occasion de m'exprimer et de répondre ensuite à vos questions et de discuter avec vous parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que c'est un sujet en mouvement. Ce n'est pas un sujet figé que l'étude du cyberespace. C'est quelque chose qui est dans une mouvance quotidienne ou même de l'ordre de l'heure, de la seconde, voire de la microseconde puisqu'il nous arrive de faire des cartes et il y en a notamment une dans l'ouvrage qui est une photo instantanée du réseau Internet sur quelques microsecondes que nous, ensuite, on va essayer d'interpréter pour essayer de lire les rapports de force. Donc, il y a énormément d'échelles temporelles différentes qui existent. Il y a énormément d'échelles techniques qui existent. Il y a énormément d'échelles géographiques qui existent également et énormément d'échelles politiques et géopolitiques. Et c'est un peu tout ça que j'ai essayé de mettre ensemble dans ce petit livre qui a vraiment une double ambition, je dirais. La première, déjà, c'était d'écrire un texte qui puisse résumer de manière synthétique plusieurs années de recherche puisqu'en fait, c'est le résultat de recherches qui ont commencé de manière très artistique et très artisanale aux alentours de 2012, à un moment où le sujet était absolument confidentiel et n'intéressait pas grand monde puisque l'explosion du cyber comme bulle scientifique à la mode, il faut attendre 2016 à peu près pour voir les choses arriver. 2014 avec l'Ukraine, mais plus 2016 avec l'élection avec l'élection de Trump aux Etats-Unis et à partir de là, c'est une avalanche perpétuelle à laquelle nous sommes confrontés. Mais là, c'est des recherches donc voilà, un condensé des recherches qui ont été menées progressivement entre 2012 et l'année dernière, 2017. Alors, c'est un bouquin que j'ai signé et que j'ai effectivement écrit mais la substance qui a servi véritablement à l'écrire, elle n'est pas simplement mon fait, elle est le fait de toute une équipe dont certains membres éminents sont présents dans cette salle aujourd'hui, d'autres nous ont rejoints plus récemment comme Lockman qui nous apporte un éclairage technique extrêmement important et extrêmement précieux pour aller plus loin dans l'analyse mais disons qu'il y avait un moment où il fallait juste poser les bases et poser les bases dans un petit ouvrage pour ne serait-ce que commencer à envisager le début d'une méthodologie de lecture géopolitique du cyberespace ce qui fait encore défaut aujourd'hui ce livre n'a pas la prétention comment dire n'a pas une énorme prétention théorique dans la mesure où je pense qu'il est bien trop tôt pour établir un cadre théorique du cyberespace c'est peut-être même pas d'ailleurs ma génération qui établira ce cadre peut-être que ce sera la génération qui viendra après nous je n'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous sommes à l'aube d'une révolution scientifique Thomas Kuhn disait changement de paradigme scientifique je crois qu'on est véritablement là-dedans aujourd'hui qu'on commence à en sentir les effets jusque dans les rues de Paris lorsqu'on voit des mouvements qui se sont structurés d'abord grâce à des algorithmes de réseaux sociaux des mouvements qui peinent à trouver des chefs mais dont je trouve que les véritables chefs sont des opérations mathématiques qui permettent de mettre les gens en commun et donc de les faire interagir et de créer des bulles de réalité dans lesquelles ils vont se conforter dans leurs idées dans leurs opinions etc. jusqu'à des explosions de violences qu'on a vu la semaine dernière dans les rues de Paris donc c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement évanescent sur lequel on travaille aujourd'hui alors il y a une autre ambition de l'ouvrage qui était également de si vous voulez de parvenir à lier cyberespace et géopolitique parce qu'à la base c'est pas du tout évident c'est à dire qu'on peut faire une étude technique des réseaux d'une part on peut faire une étude géopolitique des rapports de force classiques entre états entre organisations entre institutions etc. géopolitique entendu ici au sens lacostien puisque j'appartiens à l'Institut français de géopolitique qui a été lui-même fondé par Béatrice Giblin et qui a été lancé bien avant l'idée a été lancée dès les années 70-80 par Yves Lacoste notamment avec son ouvrage La géographie ça sert d'abord à faire la guerre puis d'autres ouvrages qui sont venus qui ont consisté à faire émerger une école de pensée géopolitique qui n'était plus une école on va dire à l'allemande où la géopolitique servait à construire des réalités à construire des représentations à construire des représentations cartographiques à même de mobiliser de diviser de combattre mais qui est une école qui est née dans les années 70-80 comme une école de déconstruction des rapports de force de déconstruction des représentations et des rivalités territoriales sur la base de la lecture des enjeux de pouvoir dans l'espace géographique c'est-à-dire la lecture cartographique comme élément fondamental de la déconstruction des rapports de force et l'idée que nous avons parce que là ça dépasse de loin le livre ça englobe un certain nombre de personnes l'idée que nous avons aujourd'hui c'est de lier cette approche de déconstruction par la géographie et par l'espace géographique et par la lecture du contrôle territorial lier cette approche au cyberespace mais là se pose un problème qui est que comme l'a dit Lockman le cyberespace est en grande partie un espace immatériel et évanescent c'est-à-dire que c'est le strict contraire de l'espace géographique qui est tangible que nous pouvons représenter cartographier nous pouvons représenter cartographier des chaînes de montagne des fleuves des frontières tout un tas de choses mais lorsqu'on en vient au cyberespace il y a un problème qui est justement cette évanescence et cette immatérielité et la grande question de la géopolitique du cyberespace selon moi mais pas que moi c'est comment fait-on pour développer aujourd'hui des méthodes de représentation cartographique du cyberespace comment fait-on pour représenter déjà à quoi ressemble le cyberespace quelle est la forme du cyberespace est-il possible de cartographier le cyberespace d'une part et est-il possible sur la base de ces cartographies du cyberespace de lire les rapports de force de lire les rapports de pouvoir puisque nous considérons et ça je pense que vous serez tous d'accord avec moi considérons que le cyber aujourd'hui est un nouvel espace de projection de puissance au sens au sens de Raymond Aron c'est-à-dire un espace où on va un espace qui va servir à des capacités de contrainte de faire faire ou de contraindre une autre entité politique à faire ce qu'on veut ce qui est la définition de Haron de la puissance et comment est-ce qu'aujourd'hui on essaye de déconstruire et on essaye d'analyser la manière dont les états mais également d'autres organisations utilisent le réseau numérique mondial pour parvenir à leur fin géopolitique ça c'est le contexte un petit peu je dirais méthodologique et intellectuel global dans lequel s'inscrivent les recherches donc qui ont mené à ce livre qui ont également mené certains articles de ce numéro de Hérodote qui est la revue qui est édité par l'Institut français de géopolitique mais également d'autres ouvrages et d'autres thèses qui sont en préparation aujourd'hui par différentes personnes dans cette salle et ailleurs donc c'est un petit peu la chose à laquelle on s'intéresse mais alors d'emblée se pose une question vitale qui est qu'est-ce que le cyberespace de quoi est-ce qu'on parle concrètement puisqu'on peut parler de tout et n'importe quoi si vous voulez vu qu'on est sur un sujet d'une part extrêmement évanescent et d'autre part d'une incroyable complexité et ça c'est pas nouveau d'une certaine manière la prise en compte d'un phénomène technique complexe dans les rapports de force politique Max Weber dans les années 30 en parlait déjà il parlait déjà du rempart de la technicité en disant que les objets techniques certains objets techniques pouvaient être pris comment dire pouvaient mener à des représentations ou à des idées préconçues sur eux et que l'ignorance de la manière dont fonctionne un procédé technique en soi pouvait mener à des préconceptions à des représentations et à tout un tas de choses et donc induire des erreurs et donc induire une mauvaise compréhension et une mauvaise connaissance de l'objet en question puisque les recherches que nous effectuons elles ont aussi un caractère opérationnel dans la mesure où en essayant de représenter le cyberespace en essayant de cartographier le cyberespace nous essayons de faire ce que les géographes font depuis des siècles c'est de fournir à la société civile aux décideurs aux militaires à toutes les personnes et à tous les corps constitués intéressés par les rapports de force mondiaux nous essayons de fournir des supports cartographiques qui permettent tout simplement d'avoir une vision et une vision de l'espace dans lequel on se projette et donc de pouvoir mener et mettre en place des stratégies des tactiques de contrôle de contre-contrôle bref des tactiques et des stratégies de rapport de forme ce qui est la base même de la géographie enfin de la cartographie et de la géographie politique depuis assez longtemps maintenant donc l'idée c'est un petit peu de faire la même chose avec le cyberespace j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé donc je vais mettre ma montre là parce que sinon je peux parler très très longtemps voilà donc ça nous amène à la question très très concrète de qu'est-ce que le cyber ou plutôt ce que ça n'est pas puisqu'on le voit aujourd'hui il y a énormément de fantasmes autour de la question cybernétique énormément de de mauvaises interprétations ou d'interprétations simplifiées qui amènent à des réponses parfois de la part de gouvernements qui ne sont pas du tout adaptées notamment on pourra en reparler un peu plus tard dans ce qu'on appelle l'attribution des cyberattaques par exemple c'est-à-dire le fait de savoir qui concrètement est derrière une cyberattaque ça c'est un phénomène c'est un objet politique extrêmement important puisqu'aujourd'hui les Etats-Unis par exemple accusent nommément la Russie de les avoir attaqués sauf que je ne dis pas que ce n'est pas les Russes c'est très certainement des Russes qui ont fait le coup sauf que il est quasiment impossible de lier une attribution technique c'est-à-dire de croiser des bouts de code des choses comme ça pour voir il y a une sociologie qui existe aujourd'hui des groupes de hackers on arrive à savoir un petit peu quels sont les groupes qui ont participé à telle ou telle attaque telle ou telle malware par contre lier ça lier cet aspect technique à l'aspect politique c'est-à-dire passer de l'attribution technique à l'attribution politique les Russes ont fait ça c'est une décision politique et ça ne peut qu'être une décision politique puisque on se base sur des faisceaux d'indices concordants aujourd'hui les américains diffusent de plus en plus d'informations qui laissent penser qu'effectivement les Russes sont derrière des attributs des attaques comme celles qui ont fait fuiter les mails de Hillary Clinton juste avant l'élection de Trump la question n'est pas de savoir si ce sont les Russes ou pas la question est de savoir à partir de quel moment un état peut en accuser un autre et faire face aux conséquences de cette accusation dans un espace cybernétique où vous pouvez prendre l'identité d'à peu près n'importe qui vu que c'est un espace numérique c'est un espace évanescent aujourd'hui l'usurpation d'identité est un phénomène courant par exemple sur internet où je peux me cacher derrière un certain nombre de serveurs proxy qui vont faire croire que l'attaque vient d'un pays alors que ça ne vient pas du tout de ce pays où je vais pouvoir d'ailleurs faire ce qu'on appelle des false flags c'est à dire laisser de faux indices pour mener les enquêteurs sur de fausses pistes par exemple taper mon code sur un clavier cyrillique ça ne prouve absolument pas que je ne suis russe je peux très bien avoir un clavier cyrillique chez moi et taper mon code sur un clavier cyrillique ou avec un ordinateur configuré en cyrillique ça ne fait absolument pas de moi un agent du GRU du FSB ou ce que vous voulez voilà donc il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent donc concrètement l'acception la plus large du cyberespace qu'on peut avoir aujourd'hui et je vous avouerai une chose avant de vous donner cette exception la plus large qui est très simple c'est qu'aujourd'hui on se contente de moins en moins de cette notion de cyberespace parce qu'elle est extrêmement limitative parce qu'on commence à comprendre mais ça va mettre beaucoup de temps je pense pour qu'on crée un autre cadre théorique mais un autre cadre théorique est nécessaire puisqu'aujourd'hui le cyber parler de cyberespace peut nous amener à des fausses pistes peut également nous amener à produire de mauvaises représentations ou des représentations fausses ou à nous induire en erreur sur un certain nombre de sujets donc la définition la plus globale et la plus large qui existe aujourd'hui du cyberespace c'est l'ensemble des réseaux numériques d'échange de données c'est à dire en gros tous les réseaux interconnectés qui échangent des données numériques c'est à dire qui sont réductibles alors plus simple expression à une série de 0 et de 1 si je caricature c'est à dire le courant passe le courant passe pas d'accord c'est des données numériques au contraire des données analogiques où dans les anciennes technologies on avait un émetteur un récepteur et c'était dans l'analogie de l'interprétation du signal qu'on pouvait décrypter un message bon c'est comme ça que fonctionne la radio c'est comme ça que fonctionne la télévision herdienne le réseau téléphonique jusqu'à il y a peu de temps etc etc les réseaux d'échange numériques les réseaux d'échange de données numériques alors on pense bien évidemment à internet c'est une grande partie du cyberespace aujourd'hui c'est la plus grosse partie mais ce n'est pas la seule partie puisque si on parle de cyberespace et si donc on parle de l'ensemble des réseaux numériques interconnectés vous avez internet vous avez énormément d'autres réseaux annexes qui n'utilisent pas les mêmes protocoles si vous voulez exemple le réseau bancaire Swift qui est le réseau qui est utilisé aujourd'hui dans le monde entier pour opérer des transactions bancaires ce réseau est un réseau numérique mais qui n'est pas internet c'est un autre réseau c'est un autre protocole qui est interconnecté avec internet tout simplement parce que quand vous allez sur votre espace privé votre espace client sur votre banque et que vous effectuez un virement à quelqu'un il va y avoir une requête qui va être envoyée à Swift et donc vous avez une interconnection de ces réseaux d'ailleurs dans le livre à un moment il y a un petit schéma qui résume page 17 je le montre ici comme ça qui résume un petit peu les différents réseaux qu'on a pu que j'ai pu identifier il y en a plein d'autres bien évidemment mais on se rend compte d'ailleurs que le web tel qu'on le connaît le web ouvert n'est qu'une petite partie puisqu'après vous avez ce qu'on appelle le deep web c'est à dire toutes les pages internet qui ne sont pas indexées par des moteurs de recherche ça peut tout aussi bien être vos mails ça peut être parce que bon normalement si vous ne trouvez pas vos mails sur Google si vous trouvez vos mails sur Google c'est que vous avez un sérieux problème de confidentialité que vous avez été vous même victime d'un piratage et que quelqu'un a mis vos mails sur Wikileaks ou sur d'autres sur d'autres plateformes comme ça et puis après vous avez tout un tas d'autres réseaux qu'on pourrait appeler les réseaux d'art web si j'ose dire qui sont les réseaux qui utilisent par exemple des logiciels enfin des systèmes tels que le système de Tor par exemple qui est un navigateur enfin bon un navigateur qui fonctionne sur le système de l'Oignon parce que Tor ça veut dire The Onion Router où un certain anonymat et une certaine sécurité dans les communications peut être garantie et bon ce dark web a une réfutation extrêmement sulfureuse puisque c'est là qu'on trouverait énormément de services illégaux etc. c'est aussi un système qui est utilisé dans certains pays où internet est très fortement censuré puisque c'est un système qui permet de contourner certaines censures pas toutes bien évidemment mais certaines et puis après vous avez d'autres réseaux je parlais de Swift il y en a énormément après et puis après vous avez aussi d'autres réseaux qui alors eux sont complètement déconnectés du cyberespace sont complètement déconnectés de la grosse nébuleuse qui est représentée par tous ces réseaux internet Swift on peut même citer par exemple Amadeus qui est le réseau de réservation de billets d'avion qui est un vieux réseau qui date des années 60 qui a été amélioré un petit peu depuis enfin bon pas tant que ça après vous avez des réseaux complètement déconnectés par exemple les réseaux militaires normalement vous avez un certain nombre de réseaux militaires qui sont physiquement déconnectés du reste du réseau pour des raisons de sécurité puisqu'aujourd'hui la meilleure sécurité c'est la déconnexion absolument totale c'est la déconnexion totale et c'est d'ailleurs pour ça que des agents du GERU donc des services de renseignement militaire russe se sont fait passer à l'AE devant les locaux de l'organisation l'OIAC parce que le réseau de l'OIAC est un réseau totalement fermé hermétiquement au reste du monde ils ne pouvaient pas le pénétrer de l'extérieur en utilisant un cheval de trois en utilisant ce genre de choses il fallait aller sur place bricoler dans le coffre de la voiture qu'ils avaient une antenne pour recevoir des bribes du signal wifi et pour pouvoir essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur et donc on revient à des vieilles histoires d'espionnage finalement qui sont voilà on va prendre un truc pour écouter ou ce genre de choses c'est très années 70 ce genre de pratiques mais parfois c'est la seule solution c'est la pénétration humaine d'un réseau qui serait complètement déconnecté puis vous avez d'autres réseaux aussi un peu exotiques par exemple le réseau nord-coréen puisque la Corée du Nord a son propre réseau internet qui est complètement déconnecté du reste du monde je ne pourrais pas vous appeler le Kwang Yong je ne parle pas coréen je suis désolé mais ils ont leur propre intranet c'est à dire qu'ils ont leur propre réseau qui est complètement décorrélé du reste qui est physiquement décorrélé c'est à dire qu'on n'a pas accédé à internet depuis la Corée du Nord enfin vous pouvez bien évidemment mais c'est un autre réseau en ce moment voilà donc ça si vous voulez c'est la définition je pourrais dire horizontale du cyberespace c'est à dire les différents réseaux comment ils sont connectés etc maintenant vous avez aussi une définition verticale qui est beaucoup plus intéressante puisque c'est sur cette définition que se basent nos recherches cette définition part d'un principe simple qui est d'ailleurs un principe développé par les informaticiens dans les années 70 qui est que tout réseau informatique est un empilement de couches couches physiques couches logiques couches informationnelles etc etc ça part d'un constat très simple pour qu'un réseau fonctionne pour que je puisse envoyer une donnée de mon téléphone vers celui de Lockman il faut d'abord qu'on ait une couche physique c'est à dire qu'on ait une infrastructure physique qui nous permette d'échanger l'infrastructure physique c'est tout simplement les terminaux qu'on va utiliser pour accéder à internet si vous n'avez pas de téléphone pas d'ordinateur pas de tablette rien du tout ça va être compliqué de vous connecter à internet d'une part ensuite ça va être les câbles ce qu'on appelle les grandes dorsales fibre optique qui aujourd'hui parcourent le monde et notamment les fonds sous-marins pour relier les continents pour relier les villes etc ça va être aussi également les satellites puisqu'il y a une toute petite partie 10% de la connectivité internet mondiale aujourd'hui passe par satellite ce qui d'ailleurs montre qu'internet reste à 90% une question terrestre et donc très concrète puisque si je coupe un câble la donnée ne passe pas elle ne passe plus en tout cas elle peut passer par d'autres points mais ça ça dépend de ce qu'on appelle la résilience du réseau d'un pays et vous avez des pays qui ont une résilience très forte par exemple la France la France a énormément de points de sortie de son territoire mais vous avez des pays qui ont une résilience extrêmement faible par exemple il y a une anecdote très célèbre d'une dame en Géorgie qui cherchait du cuivre et qui a trouvé un câble dans la terre une vieille dame qui a coupé le câble pour il y en a qui connaissent l'histoire qui a coupé le câble bon manque de peau c'était de la fibre optique elle n'a pas pu le vendre parce qu'il n'y a pas de cuivre de la fibre optique résultat l'Arménie a été coupée d'internet pendant 24 heures parce que la dame avait coupé le câble et là on peut dire qu'on est sur un taux de résilience à peu près proche de zéro puisque si vous coupez un câble il n'y a plus d'internet c'est le cas aujourd'hui également en Géorgie la Géorgie depuis la guerre de 2008 contre la Russie la Géorgie c'est qu'on peut donc déconnecter du réseau russe pour se connecter à l'Europe via un câble qui passe sous la mer Noire qui ressort en Bulgarie et qui ensuite repart sur les grandes dorsales des Balkans et jusque dans les hubs d'Allemagne qui sont en fait les hubs d'échange de données les plus importants en Europe notamment Francfort d'ailleurs on a là une permanence historique puisque ce sont les anciennes villes libres du Saint-Empire qui sont depuis très longtemps des lieux d'échange des hubs également mais également aériens aujourd'hui ou ce qu'on veut et aujourd'hui donc la Géorgie est connectée via ce câble si demain ce câble venait d'être rompu pour une raison X ou Y ça serait un problème ça serait un gros problème puisque de plus en plus et je ne vous apprends rien de plus en plus de pans de notre activité humaine est numérisé et nécessite une connectivité voilà d'ailleurs il y a une anecdote assez intéressante à propos de ce câble j'en parle dans l'ouvrage puisque ce câble a fait l'objet il y a quelques années d'une OPA enfin d'une tentative de rachat offensif de la part d'un groupe russe qui voulait en prendre le contrôle il se trouve qu'au final et via des informations qui auraient été communiquées par les américains ça a créé tout un débat en Géorgie comment ça on vend notre souveraineté aux russes qui nous attaquent etc etc gros débat en interne en Géorgie finalement c'est un opérateur géorgien qui a racheté le câble et un opérateur géorgien qui a de très très forts liens avec les Etats-Unis donc il y a eu un maintien du contrôle américain et du contrôle occidental sur ce câble voilà donc les exemples sont absolument légion d'ailleurs les menaces sur la couche physique sont de tout ordre ça peut être la rupture d'un câble pour des fins militaires ou d'opérations c'est exactement ce qu'ont fait les russes quand ils sont entrés en Crimée une des premières choses qu'ils ont faites c'est couper les câbles sur l'isme de Péricop qui relie la presquille de Crimée au reste de l'Ukraine pour que les connexions soient coupées c'est également une chose qui s'est passée dans l'est de l'Ukraine dans le Donbass en 2016-2017 mais ça peut être également des événements naturels par exemple il y a quelques temps il y a eu un tremblement de terre sous-marin au large de l'Algérie un grand câble qui relie Marseille à Alger a été sectionné résultat une grande partie du territoire algérien notamment Alger et Oran ont eu une connexion extrêmement dégradée puisque la donnée devait passer par d'autres endroits sauf que le point d'accès de l'Algérie aujourd'hui à l'interne mondial c'est Marseille d'ailleurs on voit la permanence historique encore une fois sur cette couche physique je dirais que la couche physique c'est un peu la plus facile entre guillemets à analyser en géopolitique parce que c'est celle qui est rattachée à l'espace terrestre et celle sur laquelle on peut faire tout un tas d'analyses et dans le cas de l'espace du cyberespace russophone on a un très fort degré de dépendance des anciennes républiques soviétiques au réseau russe d'accord j'en parle à un moment dans le livre j'explique que le réseau russe est très centralisé autour d'un data center d'un centre de stockage de données enfin c'est pas un centre de stockage de données c'est un centre d'échange de données qui s'appelle le hub M9 qui est aujourd'hui un point central la plupart des données qui sont échangées dans l'espace post-soviétique hormis quelques pays comme la Géorgie ou une partie de l'Ukraine ou les pays baltes passent par ce point pourquoi ? parce qu'en 88-89 lorsque le tout premier serveur a été mis en service par des informaticiens de l'institut de recherche nucléaire Kurchatov de Moscou pour créer l'embryon soviétique du réseau internet ils ont posé leur machine quelque part dans un bureau à un étage d'un bâtiment qui appartenait à l'institut Kurchatov quand l'URSS s'est écroulée et que internet a commencé à devenir quelque chose d'un peu connu ou en tout cas le nombre d'utilisateurs s'est développé il a fallu mettre d'autres serveurs et donc qu'est-ce que les autres fournisseurs ont fait ? ils ont installé leurs serveurs à côté de ceux qui existaient déjà et donc à côté de cette machine vous en avez eu une autre puis une autre puis une autre etc etc et ce bâtiment qui était un bâtiment administratif de l'institut Kurchatov est devenu un hub majeur du réseau mais tout ça parce qu'au départ c'était là qu'était le bureau de la personne qui avait plus ou moins mis en service la première ligne donc voilà donc on a ce genre on a ce genre de perception on a ce genre de dynamique spatio-temporelle et vous avez des pays comme l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan qui sont reliés à 90% au réseau russe c'est-à-dire que si les russes pour une raison x ou y voulaient couper ou contrôler le réseau puisque quand vous les données passent chez vous théoriquement vous pouvez regarder ce qui passe alors après se posent d'autres questions qui est que par exemple les paquets peuvent être chiffrés et là se pose la question de votre capacité à déchiffrer des données chiffrées et là on rentre dans des questions de capacité de calcul il faut des supercalculateurs il faut tout un tas de choses c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros débat aujourd'hui sur ce qu'on appelle les calculateurs quantiques les ordinateurs quantiques qui démultiplieraient en fait les capacités de calcul et donc les capacités de décryptage des protocoles de chiffrement qui existent aujourd'hui etc. et puis vous avez également des dynamiques d'interdépendance très intéressantes par exemple entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan le Kazakhstan est relié à l'internet via la Russie et le Kyrgyzstan qui se trouve vraiment dans un cul-de-sac puisqu'après c'est le Kanshan il n'y a rien il y a des montagnes et puis après c'est l'Himalaya ou le le Kyrgyzstan chinois le Xinjiang il n'y a pas d'infrastructure donc le Kyrgyzstan arrive en bout de course qu'est-ce qu'ont fait les Kazakhs il y a quelques temps alors ils sont revenus sur leur décision mais ils avaient décidé de doubler le prix auquel ils vendaient internet au Kyrgyz en gros voilà les pauvres Kyrgyz ne pouvaient pas faire autrement c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des projets qui existent notamment le projet de One Belt One Road des Chinois qui consiste à créer un certain nombre d'infrastructures sur ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie mais pour le moment ce n'est pas le cas il y a deux ans on est allé marcher dans la région il faudrait déjà qu'il y ait des routes pour qu'il y ait des dorsales il faudrait déjà qu'il y ait des infrastructures qu'on vit il n'y a absolument rien peut-être à l'avenir on verra mais pour le moment c'est de la science-fiction voilà et il y a autre chose sur la couche physique et je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne ce n'est pas simplement les câbles ce sont également les serveurs et ce qu'on appelle les centres de stockage de données puisqu'il y a une notion simple qui est que toute information ou tout contenu que vous consultez sur internet il faut bien qu'il soit inscrit physiquement quelque part il ne sort pas de nulle part il faut qu'il soit inscrit sur un disque dur sur un support de stockage quelque part dans le monde alors il peut l'être à plusieurs endroits suivant les technologies mais internet l'architecture internet repose et du cyberespace en général repose sur ce qu'on appelle des data centers c'est-à-dire des centres de stockage qui sont généralement de grands bâtiments dans lesquels très énergivores je ne sais plus quels sont les chiffres mais je crois qu'on estime aujourd'hui entre 5 et 10% de l'électricité mondiale qui sert aujourd'hui au stockage et au traitement des données si bien que je ne sais plus quel grand GAFA projette carrément de construire sa propre centrale nucléaire je crois que c'est Google ou un peu enfin bref pour alimenter tout ça parce que ça coûte extrêmement cher en électricité donc ces centres de stockage sont des endroits stratégiques bien évidemment puisque si un centre de stockage venait à être détruit ou mis hors d'état de fonctionner toutes les données qui sont stockées dans ce centre deviendraient de fait inaccessibles c'est pour ça que ce sont des endroits qui sont hautement sécurisés avec parfois de la redondance ou des choses comme ça et d'ailleurs pendant très longtemps enfin pendant quelques années il y a eu la mode de ce qu'on a appelé le cloud computing et le cloud c'est à dire on met nos données dans le cloud vous voyez c'est par exemple Dropbox ou ce genre de choses vous téléchargez vos données enfin vous uploadez vos données et ces données sont stockées un petit peu ici un petit peu là un petit peu ailleurs pour éviter justement que si un serveur plante vous n'avez plus accès à vos photos par exemple ou à vos documents ou quoi vous n'aurez plus accès à un film parti sauf que aujourd'hui se pose un problème qui est que depuis les révolutions d'Edward Snowden en 2013 sur les systèmes d'écoute mis en place par la NSA certains pays dont la Russie ont décidé de prendre des législations extrêmement offensives pour protéger leurs citoyens des écoutes américaines qu'ont fait les Russes en 2014 ils ont passé une loi qui oblige les personnes physiques et privées enfin qui oblige les services internet quelle que soit leur nationalité à héberger sur le territoire russe les données qui appartiennent à des personnes physiques ou morales russes c'est quelque chose qui est un petit peu aujourd'hui dans l'esprit de la RGPD européenne mais de manière extrêmement différente là en Russie c'est territorialisation or bien évidemment quand la loi est passée il y a eu énormément de demandes enfin le besoin en centre de stockage et en capacité de stockage du territoire russe a considérablement augmenté si bien qu'aujourd'hui il y a des projets et j'en parle dans le livre de construire des data centers notamment en Sibérie et sur les rives enfin sur les rives de Langara qui est ce fleuve qui débouche du Baïkal et qui ensuite part se jeter dans l'océan glacial Arctique pourquoi cette région ? tout simplement parce que c'est une des régions du monde où l'électricité est la moins chère pourquoi ? parce qu'on est dans une région où il y a énormément de barrages hydroélectriques qui ont été construits à l'époque du goulag stalinien et juste après pourquoi ? parce que dans la planification quinquennale soviétique des années 50-60 les rives du Baïkal notamment étaient dédiées à la production d'aluminium or la production d'aluminium demande énormément d'électricité aujourd'hui la production d'aluminium a baissé même si les russes sont toujours un géant de l'aluminium ça ne demande plus autant d'électricité qu'avant donc il y a un surplus d'électricité et donc ça devient ça devient profitable ça devient opportun de pouvoir installer des centres de stockage de données dans cette région et en plus il fait froid la plupart de l'année or un serveur ça chauffe c'est comme votre ordinateur il chauffe et il faut le refroidir et ça ça demande énormément d'électricité aussi donc si on a un climat qui permet de refroidir naturellement les choses c'est pas plus mal d'ailleurs il y a même des projets par exemple à Irkutsk de construire des data centers dont la chaleur permettrait de chauffer des quartiers de la ville ce qui est une idée extrêmement intéressante et assez séduisante je trouve d'ailleurs la Sibérie aujourd'hui c'est dans cette région qu'on trouve énormément de ce qu'on appelle de fermes de minage de crypto-monnaies vous savez les crypto-monnaies type Ethereum Bitcoin toutes ces choses-là où le minage de crypto-monnaies consiste à résoudre des algorithmes extrêmement complexes qui demandent énormément de capacité de calcul et qui demandent donc énormément d'électricité et donc pour obtenir pour créer de la richesse virtuelle il faut faire tourner des ordinateurs et faire tourner des serveurs d'accord si vous faites ça à Paris vu le prix d'électricité en fait tout ce que vous allez miner vous allez le payer à l'EDF vous voyez à peu près peut-être même plus je sais pas mais enfin bon en tout cas c'est pas un bon plan de miner des crypto-monnaies à Paris en Sibérie c'est un bon plan parce que l'électricité est moins chère et donc vous avez énormément de fermes qui se sont installées voire de fermes semi-illégales ou illégales donc on a aussi ce genre d'infrastructure et d'économies qui fleurissent ça c'est pour la couche physique du cyberespace maintenant il y a d'autres couches il y a notamment ce qu'on appelle les couches de routage de l'internet alors là c'est très complexe et je vais peut-être pas détailler parce que là sinon il y en a pour des heures mais en gros le principe est le suivant une fois que vous avez vos infrastructures physiques c'est pas pour ça que votre donnée elle va circuler c'est comme je dirais sur un réseau de chemin de fer c'est pas parce que vous avez votre réseau de chemin de fer que celui-ci va fonctionner il vous faut des aiguilleurs il vous faut une politique d'aiguillage pour que les trains ne se rendent pas dedans pour qu'il n'y ait pas un embouteillage à un endroit enfin bon il faut rationaliser tout ça sur internet et dans le cyberespace c'est exactement la même chose vous avez un certain nombre de protocoles de routage qui existent pour permettre aux données d'être acheminées de manière optimale d'un point A à un point B or il y a certains protocoles notamment le protocole BGP que certains connaissent ici qui est vraiment structurant du cyberespace aujourd'hui et qui est structurant de manière politique on a tendance à croire que les données vont d'un point A à un point B comme ça en quelques millisecondes et que peu importe un petit peu par où elles passent en fait pas du tout bon je vous ai un peu expliqué sur les câbles mais les câbles ne sont pas toutes l'explication il y en a beaucoup d'autres c'est pour ça c'est un sujet très très complexe et à chaque couche on rajoute un peu de complexité sur le protocole BGP ce que je peux dire c'est que internet là ça concerne internet est un réseau de réseaux c'est à dire que c'est un réseau constitué de sous-réseaux d'accord internet d'accord et chacun de ces sous-réseaux on appelle ça un système autonome un système autonome c'est quoi c'est par exemple un fournisseur d'accès internet je parle sous le contrôle de mon voisin notre spécialiste BGP et il y en a un autre dans la salle ici ça peut être un fournisseur d'accès internet ça peut être par exemple le réseau de la recherche en France RENATER réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche bref toutes les grosses entités qui ont une politique de routage interne qui sont des réseaux des sous-réseaux or ces sous-réseaux ne sont pas tous connectés ensemble ces sous-réseaux sont connectés via ce qu'on appelle des accords BGP Border Gateway Protocol qui sont des accords qui sont négociés entre des acteurs humains et pas des machines enfin après les machines font leur boulot bien évidemment mais d'abord pour que deux systèmes autonomes soient connectés il faut qu'il y ait un accord qui soit signé entre deux acteurs humains qui ont des intérêts économiques qui ont des intérêts politiques etc. très concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si j'envoie un paquet de données de cet ordinateur mettons que vous êtes chez Free je ne sais pas qui vous êtes mais en tout cas on va dire que vous êtes chez Free et que je veux envoyer un paquet de données à Moscou sur un ordinateur qui est abonné à MTS par exemple qui est un gros opérateur russe votre donnée ne va pas faire je schématise bien évidemment mais elle ne va pas passer directement du réseau de Free au réseau de MTS parce que Free n'a pas d'accord BGP n'a pas d'accord avec MTS généralement votre donnée elle va passer par Free ensuite elle va passer par un système autonome qui va être un gestionnaire de câbles par exemple sous la Manche elle va ressortir en Grande-Bretagne un opérateur télécom britannique par exemple qui va ensuite la cheminer via des câbles sous la Baltique généralement elle va ressortir du côté soit de Stockholm et replongée à Saint-Pétersbourg pour ensuite être acheminée d'un système à l'autre jusqu'à son destinataire et donc de fait sur ces protocoles de routage on peut dire que théoriquement et c'est d'ailleurs une des questions qui nous occupent aujourd'hui en termes de recherche théoriquement internet a une forme il faut imaginer que c'est des points avec des nœuds qui les relient mais que ces nœuds ne sont pas tous reliés entre eux donc il y a une forme un réseau un graphe de l'internet et que théoriquement ce graphe il a une signification géopolitique puisque les accords ne sont pas des accords automatiques ce graphe a une signification géopolitique or aujourd'hui c'est un vrai problème de recherche fondamentale en informatique que de représenter cette couche du cyberespace et c'est un problème de recherche fondamentale également en géopolitique que d'arriver à déterminer à quel moment la forme du réseau est due à des contingences et à des effets géopolitiques par exemple sur l'Ukraine ou sur la région la région mer Noire on suppose aujourd'hui que l'annexion de la Crimée par la Russie et donc la dénonciation de tous les accords qui existaient entre les systèmes autonomes criméens et ukrainiens puisque c'est ce qui s'est passé tout le réseau a été rerouté vers la Russie pour des raisons évidentes on suppose aujourd'hui que cet événement géopolitique a complètement modifié l'architecture et l'infrastructure internet dans la région aujourd'hui on n'arrive pas encore à le prouver parce que les outils manquent et parce que c'est vraiment un problème de recherche vraiment fondamental et donc là on est dans de la vraie géopolitique parce qu'on est dans la lecture de graphes extrêmement complexes avec de la théorie des graphes des maths ce genre de choses mais dont la lecture nous permet d'éclairer certains rapports de force ou nous permet même d'ailleurs parfois de détecter des rapports de force dont les événements BGP par exemple ne sont les seules sont les seules les seules bribes d'accord et les seuls signaux externes par exemple je ne sais pas moi dans l'est de l'Ukraine on va avoir le réseau qui hop d'un coup va passer pendant longtemps le réseau des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk le réseau était relié plus ou moins à Kiev et puis subitement subitement il est passé de l'autre côté voilà et là on peut dire qu'on a un vrai événement géopolitique parce que ça veut dire que d'un coup vous avez vous avez une reconnexion et donc vous avez une modification du rapport de force puisque ça veut dire que les données passent par Moscou et non plus par Kiev donc ça c'est un vrai un vrai enjeu d'autant plus qu'il y a une menace qui existe aujourd'hui sur ce protocole BGP qui est un vieux protocole des années 80 qui ne peut pas être vraiment mis à jour sans mettre à jour toutes les couches qui sont au dessus donc c'est fondamentalement impossible une menace qu'on appelle le détournement BGP BGP hijack qui consiste à détourner du routage à détourner du trafic c'est à dire que par exemple je suis un système autonome A et je veux aller vers le système autonome C d'accord on va dire que j'ai un système autonome B au milieu qui me permet de faire le lien mais on peut avoir un système autonome voyou D par exemple qui va se faire passer pour C et donc mes données vont passer par D au lieu de passer par C et là qu'est-ce qui se passe toutes les données vont passer par un endroit qui n'est pas l'endroit où c'est censé passer et puis bon là il peut se passer tout un tas de choses voilà soit des écoutes ou soit carrément on peut couper votre réseau d'accord ce qui montre qu'il est possible théoriquement de couper une région d'internet sans toucher un seul câble et sans détruire aucune infrastructure juste en reroutant les choses et c'était ce qui était arrivé me semble-t-il au Pakistan il y a quelques années lorsque Pakistan Télécom a voulu censurer Youtube bon ils se sont trompés dans les politiques de routage et en fait ce qui s'est passé c'est que Pakistan Télécom le système autonome Pakistan Télécom s'est fait passer pour Youtube résultat ils se sont pris toutes les connexions de Youtube du monde ce qui équivaut à un volume de données absolument énorme ce qui a fait planter tout le réseau du Pakistan donc ils se sont tirés une balle dans le pied d'une certaine manière donc ça c'était il y a quelques temps donc maintenant les gens apprennent mais donc là on est aussi dans des rapports de force il y a énormément d'autres de protocoles ça c'est le protocole BGP donc on est sur des protocoles assez bas mais après si vous montez vous avez ce qu'on appelle le protocole DNS par exemple le Domain Name System qui est le système qui régit aujourd'hui les adressages Internet chaque adresse Internet théoriquement équivaut à une adresse IP c'est-à-dire vous savez cette série de chiffres cette série de chiffres qui peut qui aujourd'hui équivaut à enfin cette série de chiffres renvoie à des adresses type .com .fr ce que vous voulez c'est comme un gigantesque annuaire comme votre annuaire téléphonique où vous ne vous souvenez pas de tous vos numéros qui sont sur votre annuaire sur votre carnet de contacts de téléphone le système DNS c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'un jour on s'est dit on ne va pas retenir des séries de chiffres ça c'était une idée des physiciens du CERN on ne va pas retenir une série de chiffres pour aller sur des pages on va leur donner des noms avec un système d'adressage et c'est le DNS or le DNS peut être attaqué aussi il peut être attaqué on peut détruire une partie du DNS c'est ce qui s'est passé en 2015 aux Etats-Unis où un des serveurs racines DNS a été attaqué ce qui a mis une pagaille absolument monumentale sur Internet notamment sur la côte Est américaine puisque d'un coup les grands services Internet n'étaient plus accessibles puisque ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient plus en ligne ça veut dire que le système qui permettait de passer de l'adresse IP à l'adresse URL classique était inopérant c'est comme si d'un coup on vous supprimait votre carnet de contact sur votre téléphone d'accord vous vous souvenez de quelques numéros mais pas de tous les numéros or on est dans un système extrêmement interconnecté et de fait ça met une belle pagaille très rapidement d'autant plus que sur cette couche là par exemple il y a également énormément de questions d'enjeux de pouvoir d'enjeux de domination puisque le système DNS est administré par une organisation qui s'appelle l'ICAN qui est une organisation aujourd'hui son statut a été réformé en 2016 mais qui a été très longtemps une organisation de droit américain en contrat avec le département du commerce américain et de fait c'était une organisation une entreprise américaine de droit américain qui gérait les tables de routage mondial ce qui a posé un gros problème c'était d'ailleurs la position des russes notamment au sommet de l'union internationale des télécoms en 2012 ils ont dit c'est pas normal que ce soit une entreprise russe qui gère les tables de routage une entreprise américaine pardon qui gère les tables de routage mondial il s'agit d'un élément de souveraineté nous souhaitons que cette compétence revienne au système des Nations Unies à l'Assemblée Générale des Nations Unies et à l'union internationale des télécoms à l'époque les américains et leurs alliés avaient dit mais c'est très bien vos histoires mais si on vous donne les clés du système DNS vous allez avoir des capacités de censure absolument gigantesques un an après on a eu les révélations de Snowden voilà en 2012 personne n'écoutait les russes en 2012 le monde disait ils jouent leur carte ils étaient soutenus par la Chine par quelques pays l'Ouzbékistan enfin bon bref l'Iran aussi me semble-t-il mais je ne suis pas sûr en 2013 arrive l'affaire Snowden on se rend compte effectivement que les américains comment dire exercent un contrôle absolument phénoménal sur le réseau internet et que leur discours qui consistait à dire il vaut mieux que le réseau soit administré par les démocraties occidentales et par une entreprise de droit américain que par vous est devenu comment dire assez cavalier et d'ailleurs on vit encore dans ce monde post-Snowden aujourd'hui de la dénonciation de cette suprématie américaine d'autant plus que légalement et techniquement il n'y a aucune raison que le système DNS soit administré par l'ICAN il y a aujourd'hui d'autres systèmes DNS qui existent notamment celui de Google qui est extrêmement puissant puisque si vous avez Google Chrome par exemple sur votre ordinateur installé vous utilisez automatiquement la table de routage DNS de Google c'est à dire que c'est Google qui achemine les données entre vous et les serveurs que vous consultez et aujourd'hui il y a un certain nombre d'initiatives qui existent notamment une initiative française qui est portée par Louis Pouzin qui est en gros l'inventeur du protocole IP un des inventeurs de l'internet qui milite pour qu'il y ait des protocoles DNS qui soient indépendants autonomes et gérés par des acteurs véritablement neutres associatifs selon le modèle de la gestion d'internet qui est aujourd'hui un modèle qu'on appelle multi-acteur puisqu'il n'y a pas d'autorité de gestion de l'internet il y a des groupes de chercheurs d'intellectuels de techniciens qui vont établir un certain nombre de normes et donc l'idée de Louis Pouzin et de son et de son association c'est de faire en sorte que le système DNS puisse lui aussi être géré de manière collective d'ailleurs il a réussi j'ai vu à convaincre le président arménien de faire de l'arménie un des premiers pays qui testerait un système DNS un petit peu collaboratif on verra ce que ça donnera ça c'est sur les couches protocoles vous avez une troisième couche physique couche des protocoles donc là physique voilà protocole c'est vraiment le routage des données puis vous avez deux autres couches vous avez la couche des plateformes la couche des plateformes d'intermédiation parce que c'est bien beau de faire transiter de la donnée mais encore faut-il arriver à la lire avec des plateformes d'intermédiation c'est-à-dire des intermédiaires entre vous et le réseau par exemple si j'envoie une photo sur Facebook à Lockman encore faut-il qu'il ait Facebook parce que s'il n'a pas Facebook il ne la recevra pas mais je ne pourrais même pas lui envoyer il faudra qu'on passe par une autre plateforme et ensuite vous avez une quatrième couche qui est la couche cognitive ou informationnelle qui est celle là du signifiant et des contenus qui sont produits c'est la couche des producteurs de contenu là ça va être les médias ça va être tout un tas de choses et la lecture des rapports de force sur cette couche va être plus axée sur l'analyse du contenu de l'information des comportements en ligne c'est là qu'on va retrouver toutes les notions de radicalisation en ligne de guerre informationnelle fake news enfin toutes ces choses là mais je voudrais revenir à la troisième couche qui est la couche des plateformes qui est extrêmement importante puisqu'aujourd'hui là aussi on a des rivalités politiques et géopolitiques importantes je vais finir dans 5 minutes pour laisser un peu de temps à la discussion puisqu'aujourd'hui une grande partie du monde est dominée par ce qu'on appelle les GAFA GAFA Google Amazon Facebook Google Amazon Facebook Apple parfois avec le M de Microsoft ces entreprises ces plateformes d'intermédiation sont des systèmes que nous utilisons vous et moi pour communiquer alors il y en a d'autres bien évidemment mais ce sont les mastodontes ce sont celles qui sont utilisées dans la plupart des pays du monde et ce sont des entreprises américaines et ce sont ces entreprises là sur lesquelles était basé et toujours sans doute basé le système prisme d'écoute le système prisme qu'avait dénoncé Edward Snowden puisque à l'issue du Patriot Act qui a suivi le 11 septembre 2001 les Etats-Unis d'Amérique avaient la capacité de demander à ces opérateurs là de fournir des informations sur les personnes or quand vous voyez toutes les informations faites l'expérience un jour toutes les informations que Google ou Facebook peuvent avoir sur vous si vous avez un compte Google ou un compte Facebook c'est absolument effrayant moi j'ai téléchargé toutes les données que Google a sur moi j'ai un smartphone Android donc qui tourne sur Google avec la géolocalisation Google c'est absolument où je suis allé à quel moment pourquoi et après les algorithmes vont permettre tout un tas de choses là il y a énormément d'enjeux je vais être court mais on va dire qu'aujourd'hui le monde est dominé par ces GAFA mais il y a quelques zones qui ne sont pas dominées par les GAFA alors vous avez la Chine pour des raisons très simples qui sont des raisons de censure où un certain nombre de plateformes sont interdites ou bridées bref et donc par défaut ils ont leurs propres plateformes donc ils ont un contrôle sur ces plateformes là et puis vous avez alors après vous avez d'autres pays comme enfin il n'y en a pas beaucoup en fait parce que les deux les deux gros pays qui ont leur propre écosystème de plateforme d'intermédiation c'est la Chine et la Russie la Russie pas du tout pour des raisons de censure mais pour des raisons historiques qui sont expliquées dans le bouquin mais que je n'expliquerai pas ici la Russie a son propre écosystème de GAFA c'est à dire ça ne veut pas dire que les russes n'utilisent pas Google, Amazon, Facebook enfin ils n'utilisent pas Amazon parce qu'Amazon ne livre pas beaucoup en Russie ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas Google ou Facebook ça veut dire qu'ils ont des alternatives nationales qui sont des alternatives crédibles qui sont des alternatives concurrentes et totalement équivalentes Yandex qui est l'équivalent russe de Google ou par exemple VKV qui est l'équivalent russe de Facebook or ces plateformes russes sont utilisées non seulement en Russie mais dans tout le monde russophone et c'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle géopolitique du cyberespace russophone et non pas du cyberespace russe puisque nous partons du principe que les sphères d'influence en tout cas sur cette couche là des plateformes sont bien plus d'ordre linguistique qu'autre chose c'est à dire que les minorités russophones d'Estonie ou du Kyrgyzstan ou que sais-je encore vont utiliser les plateformes russes et vont de fait héberger leurs données en Russie ce qui fait que la Russie a une zone d'influence importante dans son étranger proche on l'a vu avec le Kazakhstan énormément de Kazakhs utilisent les réseaux sociaux russes rien n'empêche le gouvernement kazakh d'aller demander des informations aux Russes sur certaines personnes qui auraient été à l'origine de certaines manifestations rien n'empêche les Russes de le donner contre différentes choses d'autant plus qu'aujourd'hui la loi russe autorise oblige les services russes à maintenir ce qu'on appelle des backdoors c'est-à-dire des portes dérobées qui permettent de rentrer dans le système des portes dérobées qui puissent être utilisées par les services de renseignement russe en cas d'investigation antiterroriste or alors après on peut discuter sur qu'est-ce qu'une investigation antiterroriste et qu'est-ce que le terrorisme dans la loi russe ça c'est encore une autre chose surtout quand on sait comment est organisé ce qu'on appelle les comités d'enquête en Russie c'est-à-dire l'instruction l'instruction en Russie est organisée d'une manière extrêmement particulière qui fait que parfois on a des ordres qui viennent d'en haut voilà donc il y a énormément d'enjeux aussi sur cette couche notamment par exemple le fait que les plateformes c'est pas simplement de l'hébergement du stockage de données c'est également du traitement par algorithme c'est-à-dire qu'aujourd'hui Facebook a un algorithme qui vous permet de voir telle ou telle information par rapport à une autre c'est d'ailleurs pour ça que je parlais des gilets jaunes tout à l'heure parce que je disais que l'algorithme était sans doute le chef de tout ça si on devait en trouver un puisque c'est lui qui permet à ces personnes d'être mise en relation et d'entretenir des relations aujourd'hui personne ne sait comment fonctionne avec précision l'algorithme de Facebook parce que c'est un secret industriel et que c'est un vrai problème de démocratie on le voit puisque ces plateformes-là sont utilisées pour tout un tas de choses et le fait que les états et que les sociétés civiles n'aient pas accès à la manière dont fonctionne l'algorithme est un véritable problème ces algorithmes peuvent être manipulés par exemple on peut tout à fait envisager de manière théorique qu'une manipulation d'algorithme puisse favoriser tel type de contenu par rapport à d'autres c'était la peur d'ailleurs à un moment et toujours aujourd'hui je pense des pays baltes qui craignent aujourd'hui que Yandex par exemple Google russe ne manipule ces algorithmes qui vont sélectionner quelles informations vous allez voir en haut de votre fil d'actualité puisque qui utilise Yandex dans les Pays-Bas sont surtout les minorités russophones or si on manipule l'algorithme de Yandex pour mettre en exergue par exemple les informations qui montrent que je ne sais pas moi les Estoniens méprisent la minorité russophone ça peut devenir un problème de stabilité interne donc il y a aussi cette crainte aujourd'hui qui existe c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y en a beaucoup d'autres le gouvernement ukrainien a pris la décision de bloquer les plateformes d'intermédiation russes sur son territoire Yandex VK Mail.ru je crois enfin bon bref il y en a un certain nombre de plateformes qui ont été bloquées pour ces raisons d'autres aussi bien évidemment ces blocages ne sont pas vraiment effectifs puisqu'avec un serveur VPN on peut court tourner enfin voilà je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer je pourrais continuer très longtemps j'espère que je ne vous ai pas que je ne vous ai pas assommé mais voilà j'ai essayé de vous montrer comment sur chacune de ces couches on pouvait avoir une lecture géopolitique c'est à dire une lecture de déconstruction des rapports de force en utilisant des procédés et en partant des procédés techniques voilà merci il y a une question on peut passer au Christon ouais merci merci beaucoup d'abord pour la présentation c'était très intéressant je pense non seulement pour ceux qui travaillent dans le domaine dans les domaines technologiques mais aussi dans les médias et aussi au grand public voilà ma question c'est par rapport aux consommateurs du numérique à ton avis quel serait le comportement le plus logique le moins dangereux en choisissant les écosystèmes numériques parce que moi notamment je viens de commander en Russie une enceinte avec assistance vocale de Yandex pour installer dans la chambre de mon fils voilà pour qu'il puisse dire Alissa raconte un russe raconte-moi une histoire voilà alors que la même chose fait par Amazon me fait encore peur parce que voilà peur d'être contrôlé notamment dans mon comportement dans mes achats voilà à quel point ces craintes sont légitimes pour Yandex et est-ce que un citoyen qui aimerait garder son indépendance devrait ne pas utiliser n'utiliser aucun de ce système que ce soit les systèmes américains chinois ou russes je comprends c'est une excellente question qui en fait en fait la question sous-jacente de ce que tu poses c'est pour moi ce que j'appellerais celle du de la de l'éducation numérique de l'éducation informationnelle c'est-à-dire que bien évidemment quand on utilise un système de telle ou telle nationalité surtout quand on parle de pays comme les Etats-Unis la Russie ou la Chine qui sont des puissances qui ont un véritable écosystème au contraire de l'Europe d'ailleurs on pourrait y revenir sur le fait que l'Europe n'a pas de plateforme et où on connaît les liens qui peuvent exister entre le pouvoir et ces différentes plateformes c'est bien évidemment en connaissance de cause enfin je veux dire quand on prend une enceinte Amazon bon ben on s'expose à avoir ça a été prouvé d'ailleurs il y a des gens qui écoutent il y a des petites mains qui écoutent vos conversations Amazon pour optimiser les algorithmes d'Amazon et puis il y a eu des procès dans le domaine pénal aussi exactement tout à fait qui ont fait recours aux enregistrements tout à fait donc aujourd'hui savoir dans quelle mesure l'un est moins compromis entre guillemets que l'autre c'est absolument impossible parce qu'à moins d'être Edward Snowden ou à moins d'avoir des whistleblowers des lanceurs d'alerte comme ça qui nous disent véritablement quels sont les liens entre le pouvoir et ces plateformes c'est absolument impossible ce qui est sûr c'est que par exemple si tu étais si tu avais une enquête pour terrorisme sur le dos en Russie effectivement le FSB pourrait avoir accès à tes données vu que selon la loi les lois les amendements Yarovaïa Yandex doit laisser doit laisser l'accès au service au service d'investigation de ce jeu pour ce genre de système mais là on reste dans un cadre juridique voilà nul n'est censé ignorer la loi et on le sait aujourd'hui le problème c'est bien plus celui de cette zone grise de l'écoute illégale par exemple qui a été prouvée par Soden peut-être que les russes font pareil honnêtement on n'a absolument aucun moyen de le savoir un jour peut-être que quelqu'un révélera que les russes font pareil c'est impossible de le savoir et cette question de l'éducation du lettrisme si j'ose dire le mot ne me vient pas de l'antinomie de l'illettrisme le contraire d'illettrisme ça ne me vient pas bref en tout cas cette espèce d'éducation numérique elle est aujourd'hui fondamentale dans la mesure où bien évidemment quand on utilise un service il faut un peu savoir dans quel environnement géopolitique ça se situe c'est comme utiliser par exemple Kaspersky un multivirus ou plutôt un antivirus américain on ne sait pas les liens on ne peut pas le savoir c'est impossible maintenant ce sont des représentations géopolitiques on en fait ce qu'on veut mais il y a également le problème des algorithmes c'est à dire que moi je pense aujourd'hui que les gens quand on utilise Facebook quand on utilise n'importe quel réseau social peu de gens en fait ont conscience que les informations sont triées sélectionnées par un algorithme par une opération mathématique en gros dont nous ne maîtrisons absolument pas les tenants et les aboutissants donc ce que je vois sur Facebook je ne sais pas dans quelle mesure c'est ce que Facebook veut que je vois parce que l'algorithme veut que je vois enfin c'est ce que l'algorithme veut que je vois mais on ne sait pas comment l'algorithme il est fait c'est comme par exemple Coca-Cola qui n'a jamais dévoilé sa recette en fait on ne sait pas ce qu'on boit enfin on peut faire une analyse chimique on a quand même quelques éléments enfin pour les chercheurs qui travaillent là-dessus on a certains éléments de l'algorithme oui mais c'est empirique c'est complètement empirique c'est à dire que oui nous aussi on peut faire des recherches où on se dit bon ben voilà je vais créer un profil et puis je vais me mettre à liker que des contenus djihadistes ben au bout d'un moment ma page Facebook va être remplie de contenus djihadistes et qui vont m'appeler à commettre des attentats je ne sais rien je caricature mais il y avait des journalistes qui avaient fait ça il y a quelques années en 2015 ils avaient fait le test et c'est ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique c'est à dire que plus tu vas liker et plus tu vas suivre deux pages et t'inscrire dans des communautés d'une certaine tendance politique plus tu ne vas voir que cette tendance politique ce qui est un danger pour la démocratie en fait c'est encore pire chez Yandex Zen la nouvelle plateforme ah je n'ai jamais essayé je regarderai je regarderai et ça ça vaut pour toutes les tendances politiques je veux dire c'est pour ça que j'essaye moi d'avoir des sources d'informations vraiment de tous les bords pour voir un peu mais du coup l'algorithme n'est pas calibré pour ça en fait et c'est un vrai problème cet enfermement algorithmique selon moi merci vous voulez dire que si on consulte des sites gauchistes par exemple toute l'information qui arrive on voit apparaître etc vous allez vous retrouver effectivement avec avec un environnement numérique sur Facebook ou sur d'autres plateformes qui qui va être essentiellement situé à l'extrême gauche voilà alors pas que ou à l'extrême droite ou à l'extrême droite ou n'importe où n'importe où mais c'est ça c'est un véritable problème je comprends des choses maintenant si j'ai bien compris quand je me mets en connexion il faut que j'accepte je peux être vu alors oui tout à fait ça c'est clair exactement sur la place publique dans le temps tout à fait quand je sortais dans le souk moi je viens d'un pays du souk je savais très bien qu'au carrefour du souk je serais vous êtes vu tout le monde voilà donc je me couvrais comme il fallait je me préparais totalement pour être présentable exactement c'est la même chose ça c'est une chose au point de vous préserver mon espace deuxièmement et deuxième pour moi c'est plus dangereux où est-ce que je peux me rendre compte que votre système est en train de me manipuler c'est toute la question parce que là on est en train de devenir un danger actif c'est pas le passif c'est pas le mot propre non on devient l'objet de manipulation d'une manière permanente tout à fait et là ça fait froid dans le dos oui tout à fait et vous venez de dire que sur ce plan là c'est à dire votre quatrième couche c'est pas nécessairement l'état qui manipule non 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 avant c'était les recherches de publicité information c'est je vais aller je viens d'un état autoritaire depuis des années pas cette décennie avant après cette révolution et c'était terrible de vivre être tout le temps surveillé mais je dis c'est le paradis d'être surveillé que d'être tout le temps manipulé si je commence à dire n'importe quel jugement que je peux avoir n'importe quelle action que je peux avoir et là pour être protégé vous avez donné j'ai compris pour ne pas être manipulé pour moi manipulé qu'est-ce que je peux faire ? bah rien ce que vous pouvez faire c'est juste être au courant et savoir et être conscient du fait que vous êtes manipulé de ne plus faire confiance à ce que je vois ou en tout cas faire confiance en connaissance sans multiplier les sources sans faire le et ça c'est une éducation c'est une éducation mais c'est exactement comme vous disiez qui n'est pas de jour au lendemain voilà et c'est là une des causes les plus importantes de ce que je vois aujourd'hui la démocratie véritablement en danger absolument puisque la démocratie a été basée sur la confiance à l'élector aux citoyens à l'individu aujourd'hui nous sommes d'au moins en moins un assemblée de citoyens conscients nous sommes souvent face à des gens des courants qui sont manipulés par une petite coupe vous venez de me dire que faire un algorithme qui peut influencer les élections d'un grand pays ça coûte beaucoup beaucoup moins cher de faire un petit fusée anti-blindé voilà totalement c'est à dire que oui faire une campagne de ciblage sur les réseaux sociaux coûte bien moins cher qu'un chasseur ou qu'un missile ça c'est quelque chose que tous les citoyens en est conscients et oui et je pense d'ailleurs même j'aimerais même plus loin que j'irais même plus loin que vous je dirais même qu'aujourd'hui avoir conscience comme vous disiez du fait que les algorithmes régissent une partie de nos vies fait même pour moi c'est même une des conditions c'est devenu une des conditions sine qua non de l'exercice du citoyen éclairé puisque l'accès à l'information l'accès au débat public se fait de plus en plus via ces algorithmes si vous n'êtes pas conscient qu'il y a des algorithmes alors comme vous dites vous n'êtes pas un citoyen conscient vous êtes vous êtes manipulé vous ne vous rendez pas forcément compte il y a un exemple très simple aujourd'hui on voit que dans cette histoire de gilets jaunes on a énormément d'intox qui circulent de rumeurs des choses comme ça vous avez des journalistes notamment à l'AFP on travaille très sérieux de déconstruction de ces intox en disant c'est pas vrai pour telle 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 raison c'est très bien fait c'est très documenté le problème c'est que la plupart de ces gens qui like les gilets jaunes qui sont dans ces réseaux là ne verront jamais les contenus de l'AFP puisque l'algorithme de Facebook ne les montrera jamais parce qu'ils ne sont pas dans le même enfermement algorithmique ça se passe c'est comme si ça se passait dans un autre monde vous voyez et donc l'algorithme d'une certaine manière si on voulait avoir même une analyse marxiste des choses l'algorithme aujourd'hui est devenu structurant de la lutte des classes des classes sociales enfin en tout cas des classes intellectuelles je ne sais pas comment on peut les appeler mais aujourd'hui la structuration des classes à mon avis se fait également par cet enfermement algorithmique en tout cas c'est ma perception des choses et on le voit aujourd'hui avec cette histoire de gilet jaune ça ne veut pas dire que personne ne voit les contenus de l'AFP mais on est sur des masses on est sur des masses et dans cette masse là il y aura juste une minorité qui verra et c'est d'ailleurs le problème de l'intox qui est qui est laïquée et reprise un million de fois et du démenti de l'intox qui n'est laïquée et reprise que 20 000 fois vous voyez il y a un différentiel c'est à dire que théoriquement il y a un million de personnes qui ont vu l'intox mais il n'y en a que 20 000 qui ont vu la désintox et ça c'est un vrai problème de démocratie merci moi je peux me permettre de répondre à la question sur du coup l'anonymat comment on peut préserver l'anonymat et comment on peut faire en sorte que ce qu'on reçoit ne soit pas en fait le fruit d'un contrôle d'un algorithme à l'heure actuelle les scientifiques essayent de développer un concept de vie privée qui est un concept assez neuf puisque jusqu'à maintenant cette question n'était pas aussi sensible on essaye de développer là encore des algorithmes qui permettent de préserver l'anonymat des données qu'on envoie de manière à pouvoir préserver une certaine fonctionnalité tout en gardant un masque pour qu'à aucun moment on puisse être profilé qu'on puisse associer des comportements à la même personne parce que le risque est très très grand d'un point de vue de démocratie il est énorme mais au delà de ça en fait ça ouvre la porte à une société dystopique des sociétés dystopiques qu'on pouvait lire dans certains ouvrages avant à l'heure actuelle d'un point de vue technique on n'est pas très loin de ça on arrive même parfois au delà oui c'est vrai que 1984 c'est assez artisanal finalement exactement on a réussi à pousser ça à l'extrême parce qu'on a accès à une quantité d'informations énormes à l'heure actuelle je pense que la personne qui me connait le milieu c'est Facebook et se retrouver dans cette situation est quand même relative vraiment très inquiétante de tous les points de vue parce qu'on est dans des sociétés où on a développé une véritable dépendance et ça va être un des grands enjeux du 21ème siècle de réussir à décanter cette dépendance et à construire quelque chose de simple ça c'est des problèmes du coup de recherche théorique qui sont encore ouverts et sur lesquels je sais que beaucoup de scientifiques réfléchissent mais ça va être un des grands enjeux oui et c'est d'ailleurs un problème moi je pense il faut que l'éducation enfin que les programmes éducatifs prennent ça commence évidemment ça commence mais je veux dire là on est à l'échelle de la décennie voire plus or la technologie évolue beaucoup plus rapidement que ça donc il y a aussi le fait de dans quelle mesure les précautions et l'hygiène numérique on parle beaucoup d'hygiène numérique aujourd'hui qu'on inculque aujourd'hui aux enfants dans quelle mesure elle sera valable dans 15 ans 20 ans on ne sait pas parce que le progrès est technologique et exponentiel oui enfin je ne sais pas comme vous voulez ça peut être aussi une question de modèle économique parce que en fait ce qui pose problème dans Facebook c'est que c'est gratuit si c'est pas gratuit si on paye quelque chose on a le droit d'avoir un certain nombre d'exigences en contrepartie oui mais vous êtes encore une fois pas certain que ces exigences soient garanties le fait d'avoir mis quelque chose de contractuel et d'avoir d'avoir payé quelque chose contribue quand même à changer la nature de la relation je ne suis pas certain je ne suis pas certain parce qu'aujourd'hui quand vous vous inscrivez sur un réseau social vous acceptez par exemple les conditions d'utilisation qui sont une relation contractuelle vous voulez dire la relation marchande oui c'est ça je veux dire quand je passe un contrat avec une banque ça induit de la part de la banque un certain nombre d'obligations en termes particuliers en termes de secret et si la banque veut être un malfrat c'est la banque à qui je fais plus de confiance qui réussira à mon cas en général d'affaires à ce modèle d'une certaine manière exactement j'ai fait confiance au système démocratique en disant que le système ne peut pas déjeunir et si j'arrive à dire que le système démocratique a gagné ma confiance je vais me laisser tomber tout mais comment dire bêtement j'ai tout long et après c'est le même chose un système sécuritaire d'accord je viens regarder qu'est-ce que je fais mais je peux très bien m'habituer à me cacher après il ne faut pas être non plus complètement pessimiste aujourd'hui ce qu'on voit par exemple avec le règlement général de protection des données en Europe c'est quand même quelque chose d'extrêmement prometteur parce que si l'Europe aujourd'hui n'a pas de géant de l'internet en soi d'ailleurs il y avait un rapport du Sénat il y a quelques années qui s'intitulait de manière très provocatrice l'Europe colonie numérique des Etats-Unis parce qu'on est un peu dans une sorte d'économie coloniale nous produisons de la donnée un peu comme la Côte d'Ivoire produisait du café brut qui était ensuite traité en Europe pour être revendu là c'est pareil avec les algorithmes et les optimisations de publicité qui sont revendues d'une certaine manière cette dépendance elle existe mais aujourd'hui l'Europe avec la RGPD crée des normes qui demain pourront devenir les normes appliquées par tout le monde pourquoi ? et d'ailleurs on le voit aujourd'hui aujourd'hui dans la Silicon Valley beaucoup d'entreprises qui se lancent même pas en Europe on leur demande si elles sont RGPD compatibles parce que l'Europe quoi qu'on en dise ça reste quand même la première puissance économique du monde et de très loin si on prend tous les 27 pays d'Europe et aucune entreprise normalement constituée ne peut faire l'impasse sur le marché européen à moins d'être vraiment une entreprise qui a une emprise locale notamment je crois que c'est Los Angeles Times qui est inaccessible depuis l'Europe parce qu'ils se sont dit on n'a pas les moyens de se conformer à la RGPD donc on bloque notre site depuis l'Europe je crois que c'est l'aide à Itam enfin il y a un journal comme ça mais sinon l'Europe est en train d'irradier et de diffuser des normes qui demain pourront devenir des normes qui seront adoptées par d'autres états alors bien évidemment il y a beaucoup de scie à tout ça mais voilà donc je crois plus que le changement viendra comme ça c'est à dire par la création de normes au niveau européen mais également peut-être dans d'autres régions du monde au fur et à mesure où on prendra conscience des problèmes qui se présentent le problème c'est qu'on prendra conscience de ça peut-être parfois un peu trop tard là ce qui se passe en France aujourd'hui à mon avis dans les années à venir doit nous mener une vraie sérieuse réflexion sur le rôle des réseaux sociaux et des algorithmes dans la stabilité politique de nos pays et la démocratie c'est vraiment préoccupant je ne me tromperais pas de dire que le premier acte c'était l'élection de Trump le deuxième acte le premier Brexit le deuxième élection de Trump et le troisième ce qui se passe par contre tout à fait oui je regarde pardon vous avez une question oui mais ma question est très terre à terre j'ai assisté à une conférence il y a quelque temps d'une femme américaine qui travaillait dans une banque et elle a sorti des livres à la maison d'édition des arènes et c'est justement sur l'utilisation des données par une banque ou autre qu'on peut collecter sur ce genre de réseau et puis à côté j'ai oublié le nom mais c'était une femme aussi française cette fois-ci qui travaillait à l'INSEE et qui était vraiment dans le centre de GAFA et tout ça de l'instruction qu'on est en ce moment et donc elle parlait de l'utilisation de toutes ces structures et à un moment donné elle s'est retournée vers la salle donc elle a parlé de Google après elle a parlé de Google Home et elle a dit qui est Google Home j'ai dit moi il a dit vous êtes enregistré toutes vos conversations sont enregistrées je voulais savoir finalement dans cette question qui est un peu terre à terre quelle est la place de ces outils parce que vous avez Google vous avez Google Home vous avez une recherche vous avez un moteur de recherche et puis vous avez vous allez plus loin avec Google Home visiblement elle semblait alerter sur un outil qui était plus puissant que Google tout seul est-ce que vous est possible de donner quelques explications oui alors si vous considérez Google comme le moteur ce que vous entendez c'est le moteur de recherche Google c'est beaucoup plus gros que ça parce que Google le moteur de recherche c'est effectivement leur produit phare et c'est comme ça qu'ils ont conquis leur marché mais c'est une petite partie de l'activité de Google puisqu'aujourd'hui vous avez le moteur de recherche vous avez par exemple Google Maps que vous utilisez pour vous retrouver dans Paris ça engrange de la donnée on n'arrête pas de vous demander est-ce qu'on peut vous géolocaliser moi j'en ai toujours non mais vous avez bien raison non mais c'est un petit détail non mais c'est pas un détail mais bon c'est pas un détail parce que là déjà vous enlevez quand même un certain nombre de données vous avez Google Maps vous avez vous avez Gmail donc toutes les correspondances vous avez les plateformes qui sont associées qui ont été rachetées par Google comme YouTube par exemple vous avez vous en avez énormément et toutes ces plateformes enfin tous ces services-là font partie de Google Alphabet puisque c'est le nom de l'entreprise aujourd'hui et tous ces services sont harmonisés puisque l'idée de Google c'est justement de prendre toutes ces données-là pour cibler pour faire du ciblage publicitaire de plus en plus fin et moi il y a quelque chose par exemple qui est frappant je ne sais pas si vous avez fait l'expérience mais regardez par exemple quand vous allez sur YouTube par exemple moi j'écoute de la musique sur YouTube très rapidement YouTube va comprendre quel type de musique vous aimez et il va vous proposer automatiquement des choses tout à fait convenables voilà et là on est dans le et vous avez aussi le fameux Shazam oui Shazam oui oui alors ça je oui oui donc Shazam vous écoutez c'est un logiciel vous l'installez et en fait quand vous écoutez une musique il vous dépisse tout de suite les titres parce qu'il y a une base de données où l'ensemble les informations sont enregistrées et si vous écoutez Shazam dans un endroit où il y a beaucoup de bruit je ne peux pas entendre je ne peux pas vous améler donc il faut aller dans des endroits super brillants si vous voulez oui enfin Shazam normalement c'est bon oui je vois ce que vous voulez dire mais par exemple mais pardon mais pour Google Home alors pour Google Home je ne sais pas mais pour Amazon Alexa ce que je disais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des petites mains derrière des êtres humains qui vont écouter des conversations aléatoires sur Alexa qui ont été captées par les bornes Alexa pour optimiser l'intelligence artificielle qui à terme devra reconnaître toutes les conversations oui mais comment faire alors il faut prendre un vieux Nokia oui vous pouvez oui vous pouvez parce que franchement on est complètement oui alors après il y a des parades là aussi ça fait partie de cette éducation numérique aujourd'hui il existe quand même un certain nombre de plateformes sécurisées ben voilà il faut les connaître par exemple aujourd'hui pour les communications vous avez un certain nombre de choses cryptées pareil vous savez il faut se méfier parce que vous avez des plateformes comme WhatsApp qui disent être cryptées qui sont cryptées mais pas de bout en bout et en plus WhatsApp c'est Facebook WhatsApp appartient à Facebook donc bon après on peut se demander mais vous avez des applications il faut se tenir au courant progressivement Telegram par exemple est une application chiffrée vous pouvez avoir des applications même SMS chiffrées comme Signal par exemple déjà si vous utilisez Tor pour aller sur Internet déjà vous rajoutez TOR parce que moi j'utilise Quant ah non Quant c'est un moteur de recherche c'est un concurrent de Google en fait qui est français et qui effectivement est pas mal du tout en termes de moteur de recherche neutre enfin neutre qui ne collecte pas d'informations sur vous c'est DuckDuckGo voilà attendez moi il faut que je note ce que vous dites quand je prendrai votre livre oui oui je vous le noterai parce qu'il faut avoir les moyens de faire la recherche il faut avoir les connaissances préalables c'est vrai pour ce qui me concerne je ne suis pas partie finalement suspect pour tout ça mais je suis mal à l'aise dans ce sujet je comprends tout à fait voilà donc il existe des parades mais encore faut-il avoir les comment dire les références et les réflexes nécessaires et donc là on revient à la question de l'illettrisme numérique qui 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 est très vaste qui est très répandue dans la population puisque l'illettrisme numérique ça peut être également des choses comme je ne suis pas au coin qu'il y a des algorithmes mais ça peut également être des choses je ne sais pas où chercher et comment chercher une alternative mais c'est très difficile de se dégoogliser bien sûr parce que c'est très rapide c'est très rapide c'est très c'est très c'est très efficace je veux dire il n'y a rien aujourd'hui qui rivalise avec l'efficacité de Google rien vous pouvez choisir des services moi j'ai essayé j'ai enlevé quelques petites choses voilà il y a des trucs pour lesquels c'est clair que wikipedia c'est une plateforme collaborative pour le coup c'est autre chose c'est là j'ai une question ça pourrait pas être forcément lié mais dans l'aspect économique des choses oui c'est un argument légitime de dire le capital de Google par exemple ça a inventé par nos recherches chaque ah bah oui mais vous êtes les producteurs on est les producteurs donc dans le même dans la même critique de monsieur l'aspect enfin tout ça on a bien le droit de quelque sorte de capital Google et ça peut être une question économique d'économie politique parce que on pourrait peut-être démocratiser Google genre disant que enfin c'est un peu oui non mais oui absolument absolument mais effectivement ça ça sera peut-être des réflexions qu'on pourra avoir et qui seront sur la place publique dans peut-être 10-20 ans je suis tout à fait d'accord avec vous on est les producteurs de richesses de ces c'est nous qui produisons la richesse de ces entreprises qui sont plus riches que la plupart des états effectivement ça pose un problème d'économie politique alors là moi je ne suis pas économiste et je n'ai pas de je n'ai pas de solution mais c'est et un problème d'antitrust absolument 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 anti-monopole parce que là on est sur du monopole total ça viendra je ne sais pas quand mais on revient que la question se pose ouais ouais tout à fait mais à mon avis c'est pas demain la veille ouais mais c'est pas demain la veille ça marche pas mais vous voyez après ouais 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 c'est sûr si je peux me permettre ça a commencé en fait parce que j'ai des gens qui ont suivi avec la loi Sherman AT&T et Apple je ne sais pas ça ah ouais alors Apple heureusement que tu es là je crois que j'ai réussi avec quelque chose ah ouais il y a eu un aspect d'accord évidemment beaucoup d'argent et merci d'accord ok et c'est des questions qui se posent quand même aux Etats-Unis sur démonter oui 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 c'est très compliqué c'est un baston c'est vrai que l'idée c'est que oui on devrait pouvoir mais on ne peut pas pouvoir merci bah merci à vous merci merci Merci.